Bonjour la famille. Vous attendez le bruit ? La mère a décidé de pointer les 50 là. Je suis sur les chaussées à talons. Vous entendez ça ? Entendez les sabots là ? C'est chaud grave. Même ma fille m'a dit qu'elle descend de la vite. Que tu ne vas même pas arriver au boulot, que tu vas commencer à pleurer. Elle a bien triste. La souffrance de ça. Les filles-là, vous faites bien comment on peut être encore sur les chaussées à talons. Tu vois que ma part là, c'est derrière moi. Définitivement. Aïe ! En même temps, celles-là, je ne les ai pas souvent portées. Une ou deux fois. Alors ça fait une éternité que c'est dans le placard. Décider d'avoir les chics au pire aujourd'hui. Je marche là comme quelqu'un qui a les chics. Je suis en retard. C'est mon jour aujourd'hui. Personne ne va le faire. C'est ça qui est ça ? Oh, pratiquement. Aujourd'hui là, tu me parles faux là. J'ai gagné le droit aujourd'hui d'être impertinente comme mon président. Oui. J'ai un demi-siècle, disons. J'ai un demi-siècle et mon président a décidé de dissoudre l'Assemblée. C'est ça qui est ça ? Oh ah ! Pas des gens qui sont fourrés dans un pays là. Un pays en train de couler, ils sont assis. Ils disent qu'on maîtrise. Quand les nôtres avons décidé de vous faire, ça vous avait commencé à pleurer. Imaginez alors que les autres instructions se lèvent. Les autres instructions vous disent là que dans un mois, on va aux urnes. Vous l'avez fait comment ? Un mois même dans 20 jours. Oui, oui, oui. Vous, vous êtes assis là-bas. Vous ramenez seulement votre vénin sur les gens. Qu'on maîtrise, qu'on maîtrise. Les gens qui ne voient pas plus loin que le bourgogne. Moi, je me vois déjà centenaires, par exemple. Eh ben oui, encore 50 là. Allez, un peu d'huile de coude. Oui, oui, oui. Les autres instructions peuvent se lever. Dissoudre l'Assemblée. Vous faites comment ? Vous faites les plans sur la comète là. On va y aller, on va y aller. Vous allez y aller comment ? Bonjour Julie. Ah, merci tout-plein. Merci tout-plein mon. Maman qui me protège parce que mes pieds me disaient de descendre des échasses sur lesquelles je suis. Vous voulez voir mes échasses ? Je ne sais même pas si vous puissiez voir mes échasses. Attendez. Je vous demande mes échasses. Il faut marquer ça d'une pierre. Une pierre pour blanc. Vous avez vu mes échasses ? La mère sur les talons, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Moi, je suis sur les chaussées à les talons. Ça fait cosse, cosse ce matin. Cosse, 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 cosse. Il y a un qui parle fort là. Il va se voir. Les, 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 les filles, les, les, les filles, eh, eh. Ça, c'est l'heure de Facebook. Allez, petite je n'aide là. Oh, je suis celle-ci. Oh, je suis celle-là. Oh, comme si on vendait ça, on vendait ça au marché. Eh, 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 eh. Coucou, ma tante-tinelle, ma salle. Comment vas-tu ? Hein ? Il y en a qui nous montrent même les pieds. Ce matin, il me suis dit qu'à une fois, on se challenge les pieds. Eh, les pieds qui ont la manicure. Eh, les enfants du Cameroun, eh. Eh, eh, eh. Nous devons agrandir le santé Jamon. Vraiment. Trop de souffrance. La souffrance, ça fait à ce que, et, certaines pathologies, eh. Dignes de la psychiatrie, euh, euh, prolifère au-dessus de ça. Ah, tu vois quelqu'un là. On se voit bien, disons. Les nôtres ici, au moins, ils prennent leurs comprimés. Si elles ne veulent pas prendre les comprimés, on tchouc ça dans les fesses. Chaque mois, ils viennent, on tchouc les bêtises. On va voir quelqu'un. Elle, eh, elle a le même jeu que nous. Oh, c'est mon anniversaire. Hein. Hein. L'école que tu as, j'ai dit que pour mes cinq ans, là, je fais le challenge, pieds, manicurés. Eh, eh. Eh. Donc, en disant que, toi et moi, on va causer bientôt, là. Bonjour, Ned. Toi et moi, on va causer bientôt, là. Vous allez m'entendre. Le Camourounais. Oh. Il faut se balader sur la toile, pour aller comprendre. Le Camer. Vous voyez comment les hautes instructions font en bas. C'est comme ça que aussi les basses instructions font en bas. Non, les hautes instructions font en haut. Les basses instructions font aussi pareil en bas. Quelqu'un te souhaite du mal. Hein. Entre dans un tour pour que tu, on te fasse. Il n'y a pas le père. Tu ne pointes pas. Tu es au boulot bien. Tu regardes les femmes passer. Ah. Eh. Je me fais draguer le jour de mon anniversaire. Wonderful. C'est pas perdu. C'est pas. C'est pas désespéré. Il y a encore la journée du DC. Pour me maquer. Et je passe dans la rue, là, au lieu de travailler, le gars, il est là. Il bave. Il y a des gens comme ça et ils se baladent avec leurs lanterns dans la main. Le petit violeur, c'est eux. Qui sinon ? Merci Martin. Bonjour Martin. Merci à toi. Il dit que les enfants du Camer sont mauvais. Nous sommes mauvais. Hein. Il faut que ça taxe sur nous propre. Oh, qu'elle va faire ceci. Oh, on va te mettre en prison. Oh, oh. En même temps, ils disent qu'on est dans la lutteur. Ils disent à un lutteur de laisser tomber. Si nous autres, là, avions laissé tomber pour menace, il y aurait qui dans la lutte ? Hein. Au lieu de vous estimez heureux même qu'il y a des... Il y a des personnes qui se soient dévouées... Comment on appelle ça ? On va l'appeler ce truc-là même. Il fallait dire paratonner, parangangal. Hein. Nous sommes des boucliers. Au lieu de vous estimez heureux, non. Il faut laisser tomber parce que vous n'avez pas les mines-banques. Donc, pour camoufler le fait que vous n'ayez pas les mines-banques, les autres, ceux qui ont les mines-banques doivent se coucher. Qui va donc lutter ? Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu ? Ça ne rien y comprend. Vous allez voir se mêler de la politique de la France bientôt là. Macron nous met devant nos responsabilités. Vous voulez l'extrême-droite ? Mettez l'extrême-droite au Parlement. Oui, oui, oui. C'est ça qui est ça. Donc, les Français vont se rendre compte que c'est là où vous allez voir les Français commencent à paniquer. Nous, qui n'avons pas voté là, commencent à chercher nos cartes électriques. Ça cuit. Ça cuit. Chacun prend ses responsabilités. Hein. Chacun prend ses responsabilités, les gars. Là. Hein. La main est choco ce matin, le feu sort. Hein. La main est choco. Hein. Mon petit bide. La main est choco, grave. Pour mes... Pour mes... C'est quoi. Héritage. Choc du lait. Descends les talons, là, 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 là. Dès que j'arrive dans mon bureau là, je prends mes baskets. Hein. D'accord. On souffre pourquoi. Mais bon. C'était quand même bien d'essayer. Et de se rendre compte que... On avait raison de descendre des bêtises, là. Vraiment. Oh. Je vais me mettre aux chaussures orthopédiques. Je crois que c'est mon niveau là-bas, maintenant. Chaussures orthopédiques. Hé. Tu marches là comme quelqu'un qui allait chier. Tu souffres. Vraiment. Je ne suis plus dedans. Je me demande pourquoi elle continue à acheter les chaussures à talons. Oh. Le divo ça fait le ménage à Youka. Oh putain. Hé. Jusqu'à bien caler la photo de ma... De ma mater. Attention. Oui. La photo de maman Lily. Maman Lily est aux premières... Aux premières loges ce jour-là. Maman Lily. Ma double. Oh. C'est moi qui suis la double. Maman Lily. Ma maman Lily à moi. Qui va sûrement monter à Lolo aujourd'hui. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille. Hein. Celle-là. A 70 ans. Elle a encore quand même une mémoire. C'est terrible. Bonjour. Bonjour. Laisse-moi ma force. C'est comment ? Attendez. J'enlève d'abord la couverture ici. Comme quand j'ai dit à mes collègues. Je parlais toute seule ici. Mes collègues entendent de parler de ménopause. J'enlève la couverture ici. J'enlève la couverture ici. Comme quand j'ai dit à mes collègues. Y'a quoi ? Maman me traire un café. Je suis montée sur... Je me suis levé très mal dormi. Mais ce matin... Oh. Je suis montée sur pile. Ce matin, je suis montée sur pile. Il faut que je commence d'abord avec un café. Et... C'est ça qui est ça. Après, il va être dosé le smoothie par-dessus. Bonjour, Maïs. Donc, vous attendez sur le parquet. Faut fêter ça, ma. Hey. J'ai des amis, des frères qui n'ont pas vu 50. Donc... Affaire là. Et remercie. Moi, le ciel. Quoi que... Quand tu meurs aussi, tu te fiches pas mal que tu n'es pas vu de 50. Moi, je dis ça comme ça. Elle dit pour nous autres. J'aurais aimé fêter les 50 de mes frères. Hélas. 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 Bon. Oh. J'ai oublié le verre. J'ai oublié la tasse. Je reviens. tel que je doisічent�is. C'est la couleur que je sais pasellerai. Je suis chaud que tu disais le bémé. Mais bien vis-à-vis de sont devenus après-midi. Angé gamber d'essayer. D'ailleurs, de l'enfant, je dis déjà durade. fille qu'il y avait une planche où les gens ne savent pas que moi connaît le plan que c'est chacun pense que c'est sa planque et il est donc un super pomba mon dieu de chaleur c'est normal tu veux qu'on se gâte ma tentinage non bon regardez je vous je regardais aujourd'hui regardez moi sur les talons c'est pas souvent que ça arrive ça fait longtemps mais regardez je suis sur les talons j'ai vu je suis sur les talons mais ça craint vous partez vous partez à un vacances qui c'est qui a écrit la bêtise est là sur le tableau qui part en vacances pas concerné je le sens qu'on croit le semmache sur l'entraînement je fais marcher les talons les gars je suis pas très marcher avant un talon je fais marcher les talons je fais encore danser la salle sans talons pop 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 la je sais même danser hein 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 10 janvier au lit du tout ah ben les gars ça marche encore diskuté regardez j'achète le téléphone mais c'est ton je peux pas mettre de la musique ! et puis ça montre la lamba d지pipipipipipipipipipip J'ai encore de bon reste mais bon je suis encore tournée avec le talon bon c'est bon j'accepte mais c'est qu'un bon jour d'abrizo merci à toi et maintenant je sens encore le sageur c'est bon j'ai bien testé la bâche en disant les gars c'est bon et la mer encore de bon reste voilà c'est rigolé il va le payer au centuple tout à l'heure je vais me revient va même voir mal à des endroits insoupçonnables c'est faire des conneries bonjour bob maman si elle vous racontez l'histoire de ce que je porte là vous allez te rire bonjour somme l'or bonjour il y a choua la robe de ma fille moi voyons tu l'as jeté kenzo que ça fait comment depuis qu'elle dit qu'elle va choua sa robe la cour merci ma josie depuis qu'elle dit qu'elle va mais ça lui va mieux qu'à moi moi il me faut une taille en dessous quand ma fille entre là dedans maman quand ma chiara entre dans la robe bon elle ne peut plus entrer dedans c'est pour ça que j'ai le choix quand elle a acheté là elle a pris du poids quand elle entrait dedans maman moi je l'arrêtais comme ça que pardon ne sort pas ma votre enlèvement dehors merci bonjour madame merci à vous merci ma vie merci ma josie moua 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 je suis hâte de tester la marchandise les gars j'ai testé la marchandise j'ai testé la marchandise j'ai testé la marchandise j'ai testé la marchandise maman saura il m'a dit la nature ce que je sais c'est l'effort ça c'est le côté franc est ce que vous voyez là je suis le franquer ramasser ça je suis bon après la voiture je suis un bon après la voiture comme ça dit ça sont mes meufs qui m'ont gâté ce sont mes meufs les aibades là sont mes meufs qui m'ont gâté ça j'ai abusé j'enlève ça revient bon on a c'est fait le con là c'est bon on enlève les chaussures talons dans mes baskets sont dans mon sac on va finir avec les corps au pied d'ailleurs l'histoire là les corps au pied là depuis que je mets mes chaussures je mets les baskets là on connaît plus les corps donc merci christelle comment va mais s'il te plaît j'avais peur pour mes 50 ans là mais c'est bon ma fille m'a allumé la bougie hier à minuit et naturel j'aimais mais j'étais à la poubelle et les gens devaient un qu'il est de nous en avoir enlevé là j'aime encore envie d'enlever mais là c'est qu'il me bat non sérieux et je suis porté par la poignée dans les filles qui vont mettre l'air pour le plan à moi je suis dépassé j'avais sans mes baskets ça quand tu dis petit comme ça au cours de la mer elle a mis à l'un sac poubelle il sortait le basket et même si bon point du fall amoureux rêver c'était pour marquer le coup ça fait du bien de se rendre compte qu'on peut encore utiliser les choses de ce bas monde est celle qu'on abandonne volontairement mais ce que tu as jamais sans mes sketchers c'est ça que ça excusez ma vie c'est capable d'aller à une soirée avec les baskets aux pieds vous me connaissez pas mais ça la bamba sous la ronde de l'ombre de l'ombre mouasse mal sauter comme un cabri on voit d'assumé et vivi et même demandé à ce qu'on nous relance les modèles avec les talons là où des talons et je suis à talons qu'on pense et les bêtises aussi là mais depuis quand c'est dans le placard ça n'a pas vu mon pied j'ai sorti avec une seule fois regardez même regardez regardez comment mes baskets déjà je vais laisser ça au boulot je vais mettre ça dans les vestiaires regardez regardez vous dit que c'est quasiment pas et porté ça une fois j'ai une soirée une fois donc ça là j'oublie ça au boulot volontiers de ça comment mon pied me dit merci si tu veux m'épouser tu m'épouser à des baskets un demi-siècle bien bien tassé ouais mais là il faut que commence à l'année pour faire 70 comme ma mère qui aurait dit qu'un jour j'aurai j'aurai 50 ans moi qui est encore jeune j'aime que les bons restent c'est bon et dit que la 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 m'a enlevé un kilomètre demi donc là vraiment c'est la sécu à la septembre ou encore enlevé mais ils m'ont dit d'aller voir ailleurs si ils sont et j'ai pas encore gagné l'auto nous faut 5000 pour aller enlever ça j'ai mon chirurgien mais lui quand il me montre le bonnet c'est là il regarde comme c'est dit non je veux b il me dit ça va pas être joli et les bonnes c'est banalité tu peux pas faire dessous voilà où je suis là les b me souviens à la cible de la panne la planche à repasser là vraiment à s'encombrant un mal partout et mal au dos ça me dérange j'ai dit ça comme c'est derrière donc vraiment si il ya quelqu'un qui me qui m'aime là ils viennent à bon arranger ça me débarrasse d'abord la moitié de ça là et puis revient il me dit c'est ça c'est bon qu'on continue ouais ça va ben il va les cas les gens vont mettre des roupes l'eau là les gars comme c'est dit nous on allait vous mettez à les hommes insatisfaits bon revenons à nos moutons la vie n'a pas changé parce que j'ai 50 ans je disais donc bonjour le roi david merci beaucoup merci merci tout plein merci mon frère d'une autre mais le roi david que vous voyez là c'est un de mes anges et gardiens même s'il disparaît il m'oublie pas ouais je dis souvent que ce qu'il ya de bien dans la lutte les camonnais sont pénibles mais ce qu'il ya de bien c'est que nous avons fait de belles rencontres bonjour madelaïde comment vas-tu l'en fait de belles rencontres lui c'est difficile entre nous là mais il faut juste savoir non seulement faire la part des choses mais accepter que tu ne peux pas rouler avec quelqu'un c'est comme ça les incompatibilités d'humeur alors revenons à nos moutons vous avez vu comment est ce que un politicien un groupe de je suis sûr qu'il a qu'il a vu avec d'autres personnes prennent assume prennent des décisions caca résultat dit que les français c'est bon vous avez décidé de laisser passer l'extrême ou bien vous avez décidé de passer à l'extrême droite venez dix aux yeux du monde lui venez dix aux yeux du monde donc c'est à chaque français d'aller prendre ses responsabilités et vous voulez que moi aussi qui souhaite que les camonnais soient responsables vous voulez que moi ils viennent m'asseoir ici pour dire aux camonnais d'aller s'inscrire sur les listes électorales moi on vient de me retoquer tout ça c'est à cause de l'abstention l'extrême droite ne s'abstient déjà et jamais ils vont voter mais nous on se dit oh l'europe c'est loin de nous on s'en fout voilà ça donc macron nous demande d'aller prendre nos responsabilités si nous avons tous virés à droite vigueux qu'on le dise que notre parlement soit à l'image de ce que les français veulent et vous allez voir que les français vont dire oh oui on est con mais quand même merci par emmanuel bonjour à toi on est con mais quand même donc là le train vous allez voir tout le monde ramasser son truc là que pour dire que ok ouais ouais on voulait juste lui faire comprendre qu'il énerve beaucoup allez papa tiens rassure toi je ne pense pas que les français sont prêts à basculer dans l'extrême droite après moi ça me fait pas peur comme je dis souvent au franchouia là ici que mon petit la terre à partir au premier occupant comme j'ai mis mes pieds là tu attends que parte seulement pour l'instant là c'est à moi là mon maître carré là il est à moi donc s'ils veulent qu'on s'échauffe dans les rues si on va s'échauffer donc vous allez voir comment est-ce que les français vont rattraper les bêtises indiquées peut-être marine toi tu seras si c'est bon calmez vous calmez vous et puis macron c'est son dernier mandat mais il appelle les français être responsable vous êtes là bas si les hautes instructions là se lèvent aujourd'hui là vous disent que nous nous dissolvons l'assemblée dans 30 jours là qu'elle traite nous c'est même 20 c'est le train des élections non 21 jours nous allons aux élections vous allez faire comment vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt on a beau vous parlez vous n'écoutez pas bonjour mireille connaissez les français sont prêts à voter à basculer à l'extrême droite qu'un français ont peut-être parce que moi je suis dans un cas dans un arrondissement cosmopolite ça dépend de quel quoi il ya des points qui ne vont jamais basculer à l'extrême droite après vraiment moi j'en ai rien à foutre qu'ils viennent aussi essayer on voit le manque de touche là ils veulent changer ils veulent changer pourquoi ils sont prêts à quoi on veut la nonnaie soit chacun va reprendre sa carte de lecteur non même nous qui n'avons pas voté aux aux européennes on va prendre nos cartes au magos le français apparaît les gars là bien ils sont énervés c'est énervé car moi je suis de ceux qui disent que il faut qu'on essaie à lui oui moi je suis de ceux qui disent que les gens veulent l'extrême droite et c'est ici et puis on verra si on va changer quelque chose il ya le rêve et la réalité c'est ce que toi tu ressens au boulot chez nous ici ne ressent rien nous ils sont s'en fout comme de l'an 40 oui comme les jeunes comme les petits de cervelle est là qui pensent que nous sommes à le monde des bisounours mais quand votre nom pour moi voilà dedans je suis de ceux qui disent essayons je suis de ceux qui disent essayons il ya d'autres pays qui sont qui sont passés à l'extrême droite ça fait quoi qui ça fait quoi qui qui vous a dit que c'est parce qu'on est noir qu'on est socialiste forcément à moi je pense que beaucoup plus je suis au centre mais je pense à droite le plus souvent il penche à droite il n'a rien contre le social bien au contraire oui mais là je voulais pas aller chercher ma carte j'avais autre chose à faire et avoue que les européennes j'y vais entraînant les pieds non 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 je suis loin de l'Europe mais si ce cas ça cuit comme ça et j'ai pas ma responsabilité nous sommes un certain nombre en france à ne pas gérer l'européenne bon sauf quand c'est pour avoir le passeport là et aller se balader bonjour et nice comment vas-tu moi il dit qu'on connaît les français on connaît les français on ne gère pas l'abstention qui a aux européennes mais c'est terrible là macron a décidé de nous mettre devant nos responsabilités on s'en fout des européennes ici ça ne me dérange mais alors pas du tout non ce coup là nous sommes irresponsables mais même si on est contre les extrêmes et ça c'est la majorité qui l'emporte non toi tu ne vote pas extrême les autres vont voter extrême moi même je suis pas je suis pas pour les extrêmes mais si les français décident de basculer à l'extrême gauche ou à l'extrême droite pour moi voilà rien à foutre chacun va expérimenter et on sera à 61 donc trembler trembler voilà nous avons des institutions fortes si les gars veulent venir mettre le boxon il ya des mairies où on a vu atterrir l'extrême gauche qui pensait pouvoir faire comme ils entendaient la loi les a retoqué donc voilà c'est vrai que ça finisse au sol et nous on a l'habitude du ciel jusqu'à il ya les rois même qui regrettent avoir énervé le peuple moi je sais pas ce que j'ai envie de dire non comme là macron nous met devant nos responsabilités vous voulez l'extrême droite voilà le parlement il nous met devant nos ressources et il craint quoi le gagne il a fini sa paille a fait ses deux mandats il n'a pas grand chose à faire son dernier mandat donc il vous met devant vos responsabilités dit que les gars s'ouvre les panches à l'extrême et à droite gagne venait dix ans et du moins pas le parlement pour habitation les derniers les derniers mois la pour lui quoi et comme lui aussi il verrouille ça va de taux blocage a dit que la france va on va rester au statu quo la pro habitation à ce statu quo mais est-ce que c'est est-ce que c'est faux qu'il n'a rien à perdre c'est au peuple de prendre sa responsabilité les français ne peuvent pas ce qu'on passait le temps à jouer avec le feu 1 les français sont toujours sont toujours dans les six ya donc au lieu de six ya macron dit que voilà pour lui il n'y a aucun enjeu et le flanc sur le bout de la dernière partie de son mandat la la france en mode pose à mon repos autoblocage je te bloque tu me bloc mais si c'est prier bonjour à toi il n'a rien la peine sur le plan politique c'est ce que nous autres français lui reprochons il est pertinent mais est-ce que c'est faux s'écourait après notre mandat il aurait réfléchi par 50 fois mais là non c'est son dernier mandat là donc si les français veulent faire des comptes ben voilà voilà le parlement que la france bascule donc à l'extrême droite on voit vous voulez qu'il fasse quoi qu'il vienne caresser dans le sens du poil ah non la politique du baratin là ça aussi c'est limite ça aussi c'est limite nous sommes trop pénibles en france nous sommes jamais contents vous avez vu quel président plébiscité si c'est quand tu parles qu'on dit que tout bien réfléchi tu étais pas mal moi j'adore l'impertinence de mon président depuis toujours oui d'ailleurs je l'appelle sur le pétit est pertinent j'adore c'est ça que les français détestent mais ma fille on en parlait ma fille disait que dit comment toi tu es impertinent dit que mais lui il est président je dis ah ben tu vois mais c'est un être humain il vous a fait comprendre que c'est pas parce qu'il est président que vous devez être plus impertinent que lui merci ma lolo bonjour comment vas-tu ah moi j'adore macron moi j'ai voté pour macron c'est ce que me cache voter pour macron j'aime les gens qui ont les minbanks bien comme vous voyez tout là oui tu as les minbanks tu te positionne tu as tes convictions tu restes là comme ça en gang con gang con pas les combis moelle et les gens qui ont pillé le pays merci 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 beaucoup malheureux donc si les autres instructions là s'élèvent l'aujourd'hui vous disent dans 30 jours il y a élection fait toi là cool cool c'est ce qu'il faut un j'ai pris de grandes résolutions aujourd'hui de ne plus laisser mon corps me déranger dans ce matin monsieur j'ai dit allez le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur c'est la résolution pour mes cinq ans oui désormais même si je suis fatigué même si c'est comment mais c'est parce que c'était prier ebay j'ai pas partagé la connexion je suis pas regardé le téléphone de l'autre côté donc dites nous qu'il fallait loin ménager sa monture pas ménager que tu non j'ai pas partagé la connexion mais qui va aller loin ménager sa monture prépare sa monture 1 nous sommes là pas de projection les gens sont gang con là vous voulez faire ceci vous allez faire commandant si on lance sa demande voici la france est 21 jouant vos yeux 21 si les petits c'est on a décidé de faire ça on fait comment la question que vous pose ici depuis vous avez un lapin dans le chapeau est-ce que vous avez un lapin dans le chapeau maintenant ils voient les pleurs partout vous avez été avaïti les gars est-ce que vous savez qu'il y a des sentinelles dans la vie vous qui êtes souvent dans les histoires des ancêtres là et tout dans toute société est sentinelle en europe ici sont des gens qui font des prévisions et toi les statistiques et tout il y a des sentinelles peut-être que nous nous sommes n'ont pas des sentinelles et qu'on voit des choses arrivent on vient vous dire mais vous dites que vous boycottez vous boycottez que vous moi vous là il a dit que là où je suis assis ici ma pensée c'est au oui il ya un mode et où est à 4 et des lecteurs ta voix compte la voix compte dans les 30 là je suis à 200 mètres de l'endroit je vais aller là-bas chapecha money quand même que le marché ouvre j'en profite avant de venir faire les courses mais d'abord voter et lui personne ne va se lever pour vous faut même pas rêver les instances internationales quoi vous voulez la chose de son contraire vous laissez cuit après vous dites qu'au les voisins éloignés doit venir vous soutenir 1 quand ça ne va pas c'est leur faute quand ça cuit ça est de venir non mais soyons sérieux soit la guerre dans le nouveau qui a tourné kazakh est la chance que nous avons c'est que les gars ne sont pas sortis du nos eaux oui je ne peux pas les ib je suis sur mon téléphone principal avant j'étais en partage de connexion dont je pouvais être sur deux écrans en même temps là je ne peux pas je suis sur l'écran principal et je n'ai pas fait le partage de connexion là mon deuxième téléphone n'est pas connecté il ya quoi ibma si je sens là j'ai peur de perdre le direct dans les amassés et qui est il ya quoi ib dans la mer bon j'ai fait le partage de connexion là dans la famille soyons sérieux à notre pays l'antenne de poulet ah merci à toi mon mari merci beaucoup je viens de faire le partage de connexion là mon épouse je ne te vois pas c'est bon je te vois au potard ouais car il vraiment un mois c'est là je vais finir dans le trou un jour au mais si ma belle aia pas d'eau je vais même pas lisant dire mais tu as pleuré au potard je peux faire pleurant direct oh et ça moi regarde merci de m'avoir dit vraiment il ya des choses qui passent il appellent je suis chez moi et c'est bien si merci tout plein à un anononononononononononononon si elle y avait pleuré je suis je suis quelqu'un est très pudique et malgré ma bouche là ouais maman regarde j'aime bien les larmes aux yeux un ouais nous jésus que les lisa maman sara le romanci non je lis pas au doigt alors je lis pas au doigt alors non 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 je veux pas lire à autre voie je vais m'effondre ici bonjour marienne merci merci beaucoup à toi alors ma chère karine djouan beaucoup de personnes courent à l'agence de voyage djouan beaucoup de gens attendent avec impatience les vacances lundi 10 juin 74 au cameroun il ya exactement 54 ans la guerre d'indépendance était terminée les gens étaient heureux et vivait en paix bonjour melanie merci à toi et si on pleure à même temps je veux plus voir alors et vive en paix ce jour là de nombreuses personnes neuf endassent l'autoroute et veulent aller à la plage de l'écribi de limée dans les montagnes de consamba au parc de waza une femme élégante belle charmante d'une beauté ravissonne quant à elle ressemble toutes ses forces pour la naissance d'un gros bébé je ne suis pas sûr je pense pas avoir été un gros bébé beaucoup de force dont elle avait besoin ah ma mère a fait deux hôpitons non trois même je crois elle a fait trois hôpitons pour mettre au moins donc deux ou trois je ne sais plus et elle avait besoin de beaucoup de force car un gros bébé s'était présenté un grand bébé qui a eu le jour le 10 juin 74 c'était il y a exactement 50 ans un gros bébé c'était trois n'a tout marre pour notre réel n'a tout marre pour l'anniversaire ma belle quelle honne d'avoir cette opportunité cette opportunité de célébrer 50 ans soit heureuse surtout parce que surtout parce que tu es en bonne santé je te souhaite du fond du coeur un bon anniversaire Karine ah qui amasse ça le roman Karine il y a des gens Hein ? il y a des gens qui font la différence Ne, c'est pas encore argued J'ai plus haut J'ai plus haut J'ai plus haut J'ai plus haut Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Merci, tout le monde. J'aurais souhaité, oui, me faire une fête. Mais bon, on me fait ma fête tous les jours. Vous me faites ma fête tous les jours. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai pris la résolution de ne plus me laisser entraîner par la fatigue. Oui, vraiment, ce matin, je me suis dit, c'est bon, là, c'est un autre virage. Je n'écoute plus ton corps parce que vraiment, ces derniers temps, je dors beaucoup, je me laisse vraiment aller. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Oui, je suis à la recherche de l'équilibre. Désormais, j'essaie de recommencer à faire la couture et tout. Oui, ces 50 ans, je les mets, je mets un point d'honneur à trouver un équilibre. Je sais que les jours les plus difficiles sont en cours de téléchargement. Je ne désespère pas. Si j'ai tenu ces cinq dernières années, c'est parce que j'ai la conviction que nous pouvons changer les choses par nous-mêmes. C'est impressionnant. Quand je regarde les vidéos d'il y a cinq ans, je me dis, mais mon Dieu, j'étais encore jeune. J'étais avec une enfant. C'est ce qu'elle me dit. Je sais que ces cinq années, je ne les ai pas perdues. Oui, je ne les ai pas perdues. Vieillir, c'est le cours normal des choses. Il est vrai que j'ai 50 ans, mais je vis dans un corps d'une femme de 70. Mais grâce à mon entourage, grâce à la bienveillance de ceux qui m'entourent, j'arrive à maintenir le cap. Ma tontine Anne-Marcel, c'est... Merci, merci, merci beaucoup. Je suis quelqu'un de très pudique. Il ne faut pas croire. Quand ça me concerne, moi, moi, je suis très pudique. Je suis même... Depuis un temps, il y a quelques années en arrière, j'étais même d'une timidité maladive. J'ai juste appris à extérioriser un certain nombre de choses. Et parce que je me suis investie dans quelque chose de plus grand que moi. Donc, merci, merci beaucoup. Comme je disais, ma maman Lili, sûrement, est intéressé sur le moyen de monter à l'Holodophe, trouver le réseau où elle ira en bango. M'bango Thier. J'avais dit que le mbango en bas. L'Holodophe, c'est ça, non? Bonjour, ma Solange, merci beaucoup. Donc, merci, la famille. Je sais que même si nous nous gâtons, et c'est aussi ça, quand je dis bonjour, la famille, c'est parce que je le pense vraiment. Même si nous nous gâtons, nous nous gâtons pour de bonnes raisons. Parce que nous avons à cœur de sortir de l'endroit où nous sommes. Voilà mes frères, voilà mon frère qui m'écrit. Oui, il dit que les grandes soeurs vont tomber aujourd'hui pour me rappeler que j'ai vieilli. Oui, je suis l'aînée d'une grande, je vous dis souvent que je suis l'aînée de ma génération. Les petits-fils de mon grand-père, je suis l'aînée. Et je suis l'aînée partout, même dans la famille recomposée qui est la mienne. Chez mon beau-père là-bas, je suis l'aînée. Du coup, oui, j'ai beaucoup de responsabilités, même comme, voilà, je suis pour Cameroun. Et comme je ne suis pas là, je ne m'implique pas vraiment dans les choses. Et puis, je suis quelqu'un de, je dis ce que je pense. Donc, il y en a qui savent ce qui préfèrent ne pas me dire les choses. Aussi parce que je me mets la râte au courbouillon. N'étant pas sur place, du côté de ma mère, le chef, le chef de famille, comme on le dit, c'est mon beau-frère. Bonjour, Mante-Poivré, merci beaucoup. Bonjour, Lili. Merci à toi, ma mère. Ma mère s'appelle Lili, en est donc du coup, Lili du continent. Merci beaucoup, la famille. Oui, j'ai redouté ces cinq ans parce que je n'ai pas vraiment vu le temps passer. J'ai couru pour élever les enfants, après je suis entrée dans l'adulte. Voilà quoi, c'est un jour que, oui, moi, je vais me marquer d'une pierre blanche parce que, oui, là, je prends d'autres résolutions. Mais comme il y a des personnes qui se perdent toujours, je vois, il va, ouais, le cri, j'aime pas les gens, le cri, le cri bi ou le cri, je sais pas, bon, bref, il y a des personnes qui s'égarent toujours et qui adorent se faire remarquer. Donc, comme aujourd'hui, je fête mon anniversaire, je ne veux pas t'avouaner, quoi, que si tu poses un deuxième commentaire de ce genre, je vais fêter mon anniversaire sur toi, il va, d'accord. Donc, vraiment, ma... Non, la destruction, tu sais, comme je vous dis, j'ai grandi à aider, à aider à être cosmopolite et aider à... C'est une ville... Dans toutes les villes, ça existe, hein, mais... Il y a un fossé entre... Le Camerounais moyen et celui qui n'a rien. Nous autres avons souffert du fait que notre parent travaillait pour le privé. Nous avions des choses que le Cameroun ne donnait pas aux autres citoyens. Nous avons souffert de ça, donc, nous étions blacklistés. Mais, donc, j'ai vécu dans... Bonjour, Micheline, merci, merci beaucoup à toi. Donc, j'ai grandi dans ça, hein, être indexé, oh, les enfants de, oh, les enfants. Oui, comme si nous étions des pestiférés, ça, c'est pour cela que moi, j'encaisse, hein. J'ai connu ça, je vous dis, vous traversez un quartier, il y en a qui vous a injuré du premier kilomètre au dernier. J'ai connu ça. Donc, quand il y en a qui s'acharnent sur moi, il y en a qui se demandent comment on fait pour... Non, non, nous nous sommes entraînés. C'est comme, c'est en train, c'est devenu culturel, faire du mal à l'autre. Vous me voyez souvent aller dans le japa, je ne vais pas aller dans le japa pour rien. Je prédis même des choses là-bas. Je lui ai dit que le gars, là, vous voyez votre... Vous voyez tout ce que vous allez faire, là, là, vous pétez, là, il dit que l'autre, là, va vous lâcher. Et quand ça arrive, il dit que Karine avait dit, il dit que, mais est-ce que je suis avec vous ? Moi, il fait que... Et quand je vous écoute, je ne l'écoute pas parce que je suis venue prendre partie, parce que, parce que, parce que... Nous sommes devenus fondamentalement mauvais. Mauvais. Et certaines personnes cultivent ça. La déferlante que vous voyez sur Samuel Eto'o, nous, nous avons connu ça dans les groupes. Ah oui. Ah oui. Tu restes comme ça, tu te dis... À la vérité, mon frère, là, physiquement, peut en finir avec moi. À la vérité. Donc, du coup, tu te sens plus... À l'abri. Avec des inconnus, hein. Ce sont ces mêmes personnes qui vont vous dire, ah, vous vous êtes intégrés aux sociétés qui vous ont accueillis. Mais les gars, nous sommes dangereux. Nous sommes hyper, hyper dangereux. Pour ceux qui aiment croire que l'Afrique était en paix, nous étions bienveillants, les occidentaux sont arrivés avec belligérants. J'ai dit, mais les gars, vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique. Vous avez décidé de tout renier. Vous avez décidé de tout renier. Nous sommes des belligérants par excellence. Et personne ne veut y remédier. Personne ne veut y remédier. Vous voyez des personnes qui s'associent pour en détruire d'autres. Jusqu'au jour où ça tue entre eux, là-bas. Je suis là, pas attentivement. Maintenant, je vous dis que des fois, je suis sur plusieurs écrans. J'ai besoin d'activer cette partie de moi qui voit les choses arriver. C'est pour ça que je suis dans le Japon. J'ai fait le tour chez les combattants, là, c'est bon. Donc, maintenant, je suis dans le Japon. Je suis de ceux qui, avant, écoutaient tous les directs de la résistance, là. Maintenant, je suis dans le Japon. J'ai besoin d'avoir, de savoir quand j'ai ce déclic. Bonjour, ma collègue. Merci beaucoup. Merci, merci, tout le monde. J'ai besoin d'avoir ce déclic, là. De voir les choses arriver. Donc, je suis dans le Japon. J'écoute attentivement. J'apprends à entendre les silences. Et c'est important. C'est important. Mais je pense que nous avons besoin de tout verser au sol. Tout ça va servir d'engrais afin de recommencer une nouvelle plantation. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est irréversible. Irréversible, là, 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 là. Il faut que nous on verser tout au sol. Vous voyez bien que ces personnes-là ne sont plus là pour résoudre les problèmes. Ils ont un but. Ils ont un but. Je vous ai dit, si... Je vous ai dit, c'est que... Par Paul avait transpiré le vin. Il était mouillé de chez mouillé. Et une personne ne transpire pas comme ça pour rien. C'est le stress. On l'avait doupé à mort. Cet homme-là avait transpiré un point où... Je vous dis que vous savez comment couler les vestes là. Il y a des endroits qui ont trois couches. Et des tissus durs pour maintenir le truc droit. Et lui, comme il est rembourré là. Coucou, Cassidy, comment vas-tu ? Bonjour, Mbangoua est pollué. Il avait transpiré. Là, là, là. Ça avait déjà attaqué l'extérieur de la veste. Il avait transpiré. Et il se dit que les frères ont lâché. Oui, c'est ce que moi j'ai entendu. Moi, je suis pangolé rondo. Je vous ai dit qu'il est bizarre que les gars-là soient en train d'activer. Ils ont besoin de Sissia à la caméra. Ils veulent nous déclencher un truc là pour sortir la grosse attirer. Sissia. Donc, pendant que les gens sont en train de penser le temps que les gens prennent leurs annexes là pour retrouver l'heure, pour se calmer. Bim ! Les gars vont passer en France. Vous êtes là, vous rigolez ? J'ai entendu dire que les freins du pater ont lâché. Donc, moi, il va vous dire bien que j'ai entendu dire que ça a lâché. Il dort. Il dormirait. Oui ? J'ai entendu des freins ont lâché. Il dormirait. Compreneur, comprenne. Parce que vous ne voyez pas tout ce qui est en train de se passer là. Vous pensez que c'est une histoire de détour. Ce n'est pas une histoire de détour. Ils sont en train d'activer. Ils sont en train de titiller. Ils provoquent le sort. Ils ont besoin de foutre le boxon afin de vous calmer. Comme ça, quand ils vont passer en France, personne ne sera tenté de se mettre en travers de leur chemin. Il se dit que le père est tombé le 20 mai. Vous ne vous demandez pas pourquoi ils tiennent au désordre. Ce sont tous aujourd'hui qui veulent que les camonnais se lèvent. Comment j'ai décidé de rajeunir ? Le 50, c'est le nouveau 30 mai. J'enlève 20 ans. J'avais peur là jusqu'à mes 50, j'adore mes 50. J'ai décidé de faire les ponts. Il faut même que je me remette à la gym là. Il faut que je me remette là. Il faut que je trouve la danse classique pour vieille. Il faut que je retrouve ma posture là, droite, comme ça. Comme je suis même cambré là maintenant. Il m'amuse même à mettre le tutu. Non, ça va, ça va, ça va bien. la pression là est passé à gare ce n'est qu'un chiffre non-dion et à nouveau sur le soleil je vous le redis que j'ai entendu dit que le père est tombé le 20 mai vous avez dit c'est que le gars s'il a transpiré propre le gars stressé pareil même qu'il y a eu fuite c'est ce qu'elle lui dit moi je suis pas angolais rondo il parlait tomber il fait dodo déjà le dodo que vous connaissez là que c'est la machine qui dit seulement que tu es encore vivant tu fais dodo il paraît qu'il est tombé là bas bonjour marie il se dit qu'il est tombé dans les gars c'est la panique les gars sont entrés de se préparer c'est dit il se disait que s'il fermait les yeux là il faut qu'il faudrait qu'ils soient prêts ils cherchent un motif ou si c'est à d'abord sachant que les camounais sont les gros trouillards dès qu'ils vont seulement faire boue chacun va entrer dans son terrier et quand ils vont sortir la grosse à attirer la personne aura plus le courage de sortir vous êtes là vous dit à étonner laisser tomber vous a dit que c'est une histoire de l'afrique à faute un prétexte pour canadé mais tout n'est pas bête oh qu'est ce que le staff l'afrique à faute va chercher oui le dos non pas le dodo définitif ah non non pas le dodo définitif non pas le dodo celui où on ne sait pas comment on te sorti de là non non le dodo de l'hôpital là ça commence par un c et c'est ce qui se dire pas le dodo définitif au conseil la panique serait plus autre que c'est plus grande que ça non pas le dodo définitif c'est ce qui se dit moi je suis pas là bas moi vous allez que c'est bizarre que les garçons de chercher des problèmes comme ça est trop bizarre et pas que les factions alors maintenant les gars sont nerveux propres ah il paraît que le gars fait dodo vous comprenez pas quoi là dedans vous voulez que sortent le mot il paraît que parce que personne ne sait comment ça va tourner on sait pas si il va vivre assez longtemps pour elle se présenter aux prochaines sélections les gars ils sont ils se préparent à toutes les éventualités vous êtes là vous dormez vous les raconter vos visites il fait dodo c'est dodo oui oui ça commence par un c'est du fait dodo mais comme il a produit là fait dodo il paraît qu'il fait dodo ça cuit le jour du défilé on a dit qu'on le shoot on a vu jean paul jean paul 2 être instrumentalisé et l'on avait dit jean paul 2 et l'on avait dit jean paul 2 et l'on a dit le 20 mai qu'on avait fait qu'on a son coeur lâché avec le pompé là le pompé le pompé il y a une des centaines quand tu shoot il y a la montée aussi la descente au haut qui a son âge là vous avez dit c'est que le gars là quand vous attendez le fort c'est là il se dit que le gars est tombé le 20 mai quand il a fini de saluer vous vous prenez moi je dis pas que c'est vrai moi on est seulement venu me dit prenez le timing rembobiné vous voyez l'enchaînement des choses les gars ont accéléré là ils se disent mieux on est prêt on sait jamais après c'est vous qui voyez et vous posez seulement la question de savoir si on vous dit dans 30 jours là nous allons aux élections vous allez faire comment nous en nous levant dimanche matin on savait que l'assemblée allait passer à l'acide que notre assemblée allait passer à l'acide nous vous êtes assis là-haut et les gars sont en train de déguiser la machette vous déguiser les dents et le gibier c'est la viande c'est vous c'est nous hein la viande c'est nous très bientôt il l'anti sort étant lui c'est sur quoi il compte il l'anti sort le lendemain du match il était parti vous êtes là vous êtes là-haut et le jade de haine que nous avons chevilles au corps là ça me dépasse ça me dépasse les mêmes qui vient non plus rédemain qu'on les a oppressés je vois des postes a vomi en tout à toi là j'étais je n'étais pas à la soirée c'est vrai mais c'est quand il parle mais c'est pas pour toi qu'ils parlent pour tout à dire il ya certaines personnes dès qu'elles échappent à l'oppression mais elle oublie complètement elle oublie pour tout à c'est toi qui souhaite aujourd'hui que ça cuise sur quelqu'un toi tu as échappé toi tu as le derrière bordé de nous hein un peu tout à bonjour d'angelo bonjour bahou tu as le derrière bordé de nous et zogon a pas eu la même chance zogon a pas eu la même chance et vous dites que vous êtes quoi des lanceurs d'alerte terrible des postes a vomi et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux moi c'est comme ça que vous déposez souvent quand vous commencez à lancer vos alertes légères même plus c'est comme boris bertol comme disait soit les camounets celui-là je l'ai jamais senti maintenant alors beaucoup de temps tu peux me voir où c'est lui on va déménager on t'a pas dit que je suis en isère maintenant si vous savez comment j'étais sur mes gardes avant de sortir de chez moi aujourd'hui j'ai regardé en bas j'espère que quelqu'un quelqu'un ne m'attend pas aux cornes là-bas à vous le gâteau j'ai dû laisser ma fille attendue il y a jusqu'à minuit il a apporté les deux bijoux les deux bougies là dans le noir j'ai même loupé de filmer les quelques secondes qu'elle a pu capter là il y a deux ans je lui ai dit qu'ah j'ai tout loupé j'avais oublié d'appuyer sur le bouton les boutons tellement vraiment les caméras a tendancement à voir quand ça va cuire ça va cuire chez nous tous vous voyez une personne pondre un poste a vomi a vomi alors seulement dans la famille voilà je suis là j'avais failli ne pas faire le direct je suis là voilà ça va disons nous seulement que nous avons le devoir de nous préparer préparons nous parce que nous ne savons pas les gars sont tendus à voir comme des strings souhaitons que cette période de leurs histoires de match là qu'on en finisse avec qu'ils aillent chercher un alibi ailleurs qui m'a tu m'a envoyé des roses non tu as envoyé les roses à mon adresse ma tu as envoyé les roses à mon adresse qui va recevoir ça là-bas moi ma fille est d'or oh putain sérieux c'est une blague bon quand il dit c'est une blague c'est pas que je n'y crois pas tu as envoyé les roses à mon adresse je crois que ça va faner ça va faner sur la boîte lettre ouais la famille je sais que beaucoup aujourd'hui pensent à moi je suis pas je suis pudique donc du coup j'aurais beaucoup de je suis très préoccupé par les histoires de notre pays donc du coup voilà c'est à marquer d'une pierre blanche parce que 50 oui j'aime beaucoup de mes proches qui n'ont pas vu leurs 50 et aujourd'hui je pense à eux je pense à mon frère qui était vraiment loin de 50 je suis partie beaucoup trop tôt à mon âme soeur qui n'a pas vu ses 50 voilà ces derniers jours j'ai pensé à eux plus que jamais et pour cela que oui je me réjouis me réjouis oui voilà quand je suis tombé malade je pensais pas pouvoir tenir 15 18 ans et là voilà je suis debout et justement là j'ai décidé d'attraper la maladie je suis là comme ça par les que toi là j'espère que mon vœu sera exaucé je vais travailler aujourd'hui à dormir moi j'ai travaillé dans mon canapé ça ça me a dit que mon corps lâche l'église le bain dort et ma fille même je crois que elle même elle a décidé de me faire sortir de ce canapé là elle a arrangé un endroit pour que je puisse travailler assise et pas assise en hauteur au lieu d'être assise dans un canapé donc voilà voilà des résolutions des résolutions des résolutions des résolutions donc merci merci beaucoup la famille là maintenant j'ai froid la vieillesse je vais devoir manger un tout petit peu et puis voilà ma journée de l'anniversaire ma fille sûrement qu'elle allait me chercher un gâteau elle m'a pas encore donné mon cadeau donc je suis qu'elle va rentrer tout à l'heure surprise maman surprise elles savent que je n'aime pas fêter mes anniversaires mais je sens qu'aujourd'hui là donc voilà voilà et qui est ma fille ma doudou en train de m'appeler ça fait quoi d'avoir 50 ans sa fille vieille hein ah tu es en mince oui le seigneur pardon je vous ai dit que je ne regardais pas les choses là hein oh désolé la mère là ce coup là je suis incorrigible sincèrement ah mince même tontinelle Marcel a dit ça tout à l'heure là j'ai et je suis même toujours pas allée regarder désolé les filles c'est bon comme ça je suis désolée merci beaucoup merci 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 ah non mais moi elle pensait que les roses m'attendraient devant ma porte monnaie là et tout là moi je ne prête pas attention à ça vous pouvez même déposer ça là-bas j'utilise moi je fais seulement payer ah ah ça pensionne ah ah ça me ah merci merci beaucoup merci merci les filles ah ma purée vous allez me faire pleurer bonjour ma grand mène merci merci tout plein les 50 la pèse sur ma tête hop là hop là hop là oh merci merci tout plein euh comme je disais il y a quelques minutes nous chamaillons souvent mais je sais que même quand je vous framponne ici ah 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 j'ai la mauvaise réputation là avant de me dire quelque chose on porte la voix la côte de main elle dit que la matinée avant qu'on m'avoue à nous je vous dis attendez d'abord je porte le gilet pas mal même ma propre soeur me dit euh Karine ne te fâche pas hein ah je suis grande soeur non là ce n'est même plus Karine non 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 est-ce que ma soeur m'appelle même encore Karine non non ma soeur je viens de réaliser que ma soeur m'appelle toujours grande soeur elle me dit grande soeur ne te fâche pas c'est là que je comprends qu'elle là mais alors elle elle ne peut même plus ne pas me dire forcément qu'elle me dise elle a peur que d'autres personnes me disent donc elle vient seulement là maintenant pour que je finisse avec elle elle me dit d'abord ne te fâche pas grande soeur ah 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 toutes mes soeurs là commencent par ne te fâche pas grande soeur parce que quand elles démarrent hein mouah ma famille de euh vous imaginez que dans ma propre famille c'est en mode ne te fâche pas grande soeur ah 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 ce n'est pas pour moi ne veux pas te fâcher ne te fâche pas grande soeur quand elles ont déjà fini elles ont déjà fini de m'aider allez la famille donc vraiment c'est bon comme ça hein j'aime toi le sissier tu vas faire le billard merci 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 la famille merci moi je vais acheter ma bouteille de champagne là quand elle est rentrée là moi il faut que je jonque non sérieux je jonque ça avec euh je ne sais pas ce qui reviendra j'aime ça avec ma lulu mais comme ma lulu elle a l'alcool mauvais ah 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 elle peut tomber sur moi le jour de mon anniversaire elle a l'alcool mauvais donc merci la famille merci tout le temps chérie merci beaucoup bonjour Suzy ha 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 la famille a venu taper les divins, mais vous passez les histoires de notre pays là les histoires de notre pays c'est quelque chose, c'est quelque chose là je suis prise de démosseur d'un coup là je m'inquiète énormément pour notre pays du pouvoir je m'inquiète que les histoires de foutre là passent un tout petit peu et que les kamounais essaient de revenir à l'essentiel du moins allez mouna ça va, merci à toi, je ne sais pas le faire ma fille se moque sur moi ah merci pour le trèfle ça va aller, ça va aller, merci tout plein mais oh la la, ouais Zamba, moi qui n'aime pas marquer mes anniversaires d'une pierre blanche mais vraiment, merci beaucoup, passons une bonne journée, bonne nuit aux américains ciao 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 ciao